... Tapis rouge, projecteur, photographe, mannequin, tous les ingrédients d'un défilé de haute couture sont là. En coulisses, pas de grosse équipe, mais 5 stylistes et une chapelière invitées par la Fashion Night Couture. Être dans sa boutique et vendre simplement à un public, ce n'est pas suffisant. Il faut sans arrêt se renouveler, se lancer des défis. Un défilé de mode, c'est un défi. On a une passion, mais il faut aussi en vivre de cette passion. C'est très important. Ce type de défilé permet de faire connaître la clientèle. Mettre en valeur les savoir-faire et le patrimoine architectural, le concept est né ici, à Saint-Martin-de-Ré en 2011. La Fashion Night Couture était à l'origine un projet familial. C'est l'idée de mes trois enfants qui, pour mon anniversaire, au lieu de me faire un codo, m'ont dit « Papa, on va faire un événement ». Hop, 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 hop. Et puis voilà, ma fille Chanel a eu l'idée de faire un défilé de mode. Mon fils Roman avait eu l'idée de le faire sur le site de l'UNESCO. Et puis ma gamine, qui avait 8-10 ans à l'époque, de mettre des télés pour que ce soit gratuit. En France, la majorité des stylistes ont une autre activité pour pouvoir vivre. Françoise s'est lancée en avril. Son travail auprès des malades du cancer l'a poussée à créer des vêtements adaptés. Ça leur permet d'avoir des vêtements beaux, élégants, saillants. Et de pouvoir plus facilement revenir dans la vie sociale. Créateurs, mannequins, maquilleurs, coiffeurs, dans les coulisses, professionnels et amateurs se côtoient. Clara a été sollicitée en début de semaine. C'est son premier défilé. Physiquement, c'est compliqué. Il faut changer, il faut courir, il faut garder des talons pendant des heures aussi. Et sinon, je pense que le reste, c'était que du plus. Beaucoup d'émotions pour les créateurs. Ce défilé conclut des mois de travail en espérant de bonnes retombées pour poursuivre leur passion.